Bonsoir les filles I'ma be happy, I'ma be good You better believe it I'ma be happy, I'ma be good Get that understood Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça Avaler Alors aujourd'hui, je vais enfin Mais enfin faire cette vidéo là Alors cette wig vient de chez My First Wig Il y a différentes revues sur Cette marque là si jamais vous voulez voir Le site aussi est très bien fait Il n'y a pas de magouilles ni quoi que ce soit Parce que voilà dernièrement on entend beaucoup de magouilles Je voyais des commentaires sous mes photos Des messages comme ça Il y en a qui m'ont tapé des romans vraiment Gloria je viens de loin etc J'ai besoin d'une pépée J'ai vu ça, j'ai rien dit Pourquoi ? Parce que moi j'aime bien tester Réellement tester en fait Pour pouvoir venir avec une revue Parce que moi j'ai pas envie de recommander quelque chose à l'une de mes papayas Et après on va me dire Ah non j'ai acheté ça, je ne sais combien d'euros etc Et c'est les cheveux que Tanya Brown m'a recommandé Non Moi j'aime bien venir avec la vérité Ce que j'ai pu expérimenter etc Je me suis dit mais c'est papayas ne comprend pas Je vous ai dit quoi ? Quand vous voyez quelque chose de joli Ma coiffure ou quoi jolie ? Vous écrivez en commentaire Gloria P Point ! Comme ça je sais que c'est pour Péric P pour Péric Mais P T'as même pas besoin de trop parler Alors ce qui est venu dans la boîte aussi C'est une sorte de stand Comme ça où vous pouvez mettre votre wig Voilà elle est là en mode tranquille Moi des fois elle me fait peur Parce qu'elle est là juste en face de moi Donc quand je me lève des fois j'ai toujours l'impression Qu'il y a une mamie Wata qui me regarde ou quelque chose comme ça Mais non j'ai pris au nom de Jay-Z Ça va pas se réaliser Alors la boîte était hyper clean Pas cabossée ni quoi que ce soit Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises Qui commencent à mettre la barre assez haute Parce que tout le monde en fait est dans le game maintenant C'est genre on doit avoir la meilleure boîte On doit avoir la meilleure wig etc Enfin après je n'ai pas testé toutes leurs wigs Mais en tout cas celle que j'ai sur la tête C'est vraiment quelque chose ok Alors en général quand je reçois des cheveux Je les mets directement dans un coin de ma chambre Et j'attends on va dire quelques jours Avant vraiment de me lancer là-dedans Pourquoi ? Parce que je sais que je vais devoir couper Je vais devoir lisser ou alors boucler Faire des trucs machin et machin Et là cette fois-ci je sais pas Il y a quelque chose qui me disait Ouais Gloria juste pour regarder Voilà juste pour regarder Regarde un peu comment est la wig Donc je me suis préparée Je devais sortir J'étais à 15 minutes 8 Je me souviens bien Il me restait 15 minutes avant de sortir J'ai ouvert le colis J'ai vu la wig Je l'ai essayé Les gars c'est la wig même que j'ai portée pour sortir Elle ne nécessitait rien du tout Je ne l'ai pas coupée Je ne l'ai pas lissée Je n'ai pas fait dorée Je n'ai pas épilée Rien du tout Ok là juste pour vous dire Il n'y a pas de colle et quoi que ce soit Ah oui 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 Je reste sur mon discours Ce n'est pas collé C'est juste l'élastique Que j'ai attaché Et c'est tout Oui Oui Alors des fois quand je ne sers pas bien ma pépée Ou alors que je la mets vite fait Ça se lève un tout petit peu Vraiment rapidement Et on a tendance à avoir une sorte de ligne de démarcation Et quoi que ce soit Mais sinon en général C'est genre on voit que dalle Genre que dalle Que dalle Et voilà Moi j'aime beaucoup Pourquoi ? Parce que c'est sans effort Encore une fois Je n'ai pas à mettre des cols tous les matins Je n'ai pas encore teint Je n'ai pas encore teint En ce moment je ne suis pas trop dans tout ce qui est teinture Etc Peut-être en été Peut-être en été Je les ai lissées plusieurs fois Sans protecteur de chaleur même J'ai lavé ça plusieurs fois Et c'est toujours là le mouvement Et là Je ne gagne pas de commission sur ce que je dis Ni quoi que ce soit Voilà parce qu'on ne sait jamais Il y a toujours des gens qui sont là Pour venir vous mettre des bâtons dans les roues Etc Moi je suis là pour la prospérité Et je partage ma prospérité C'est tout Donc Ah oui Ça c'est un truc super super important aussi Les gars C'est genre il y a des raies partout Il y a des raies partout C'est genre vous n'avez pas besoin d'épiler Si vous voulez vos traits là Ou je ne sais quoi C'est genre vous pouvez couper mais n'importe quoi Et vous avez Attendez Laissez-moi vous montrer ça Pardon Pardon C'est genre C'est genre vous avez vos traits n'importe où Comme vous voulez Comme vous le souhaitez C'est genre je kiffe Franchement je kiffe Beaucoup beaucoup C'est la meilleure des wigs Que je n'ai jamais jamais testé Peut-être que je vais teindre ça en noir corbeau J'ai pas envie de teindre ça en blond Ou peut-être en bordeaux Vous en pensez quoi Dites-moi ça en commentaire Peut-être que ouais Peut-être que je vais me lancer Mais sinon j'aime beaucoup la couleur naturelle Comme ça Ça fait très Très simple en fait Pas trop de chichi Ni quoi que ce soit J'aime beaucoup les coupes courtes sur moi Je trouve ça joli Alors là franchement J'ai trop envie de tester une autre wig de chez eux Pour voir si Si c'est pareil pour toutes leurs wigs en fait Si c'est pas uniquement cette wig là Et je vais quand même discuter un peu Avec le Avec la personne qui m'a contacté Pour voir si c'est vraiment comme ça Pour tout le monde Et pas juste parce que je suis youtubeuse Donc ils ont voulu bien faire etc Je vais quand même me renseigner à ce niveau là Mais bon après il ne faut pas me dire la vérité Mais je vais quand même demander Parce que je trouve que la wig franchement En tout cas si c'est pour une première wig Pour une personne qui ne sait pas vraiment coiffer ses cheveux etc Là vraiment vous sentez que votre argent n'est pas du tout jeté par la fenêtre Parce que c'est genre on a tout fait pour vous en fait On a tout fait pour vous en général Je ne vais pas dire toutes les entreprises Mais en général même quand on reçoit sa wig On a toujours besoin de couper par-ci par-là Et épiler Parce que c'est trop abondant Ou quelque chose comme ça Là c'est juste parfait Donc voilà moi en tout cas je vous aurais donné le jus Sur cette wig là Si ça vous intéresse Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz